Prions de cliquer juste sur le globe au bas de votre écran pour sélectionner la langue de votre choix. Nous avons également des services en anglais et l'interprétation en langue des signes. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à cette réunion qui est organisée par l'UNDRR. Et sous la houlette, bien sûr, de l'initiative MCR 2030. Et ici, nous travaillons sur le cadre Sendai, mais aussi en collaboration avec le programme de réduction des risques de catastrophes pour 2023, où nous allons insister, comme son nom l'indique, sur la réduction des risques de catastrophes. C'est une bonne opportunité pour nous de discuter des qualités que regorgent la réduction des risques de catastrophes. Et essayons également de repenser comment est-ce que nous avons élaboré nos stratégies en matière de réduction des risques de catastrophes, notamment pour ce qui est des personnes en situation de handicap. Merci déjà pour le soutien gouvernemental, le gouvernement de la Corée, pour cette réunion inclusive de formation. Merci de l'avoir rendu possible. Il est également important de vous rappeler que cette formation appartient à un programme de certification. Et cela, vous pourrez avoir des certificats si vous avez bien sûr participé à la dernière session en ligne. Et aussi, deuxièmement, vous devez remplir, participer au quiz qui interviendra à la fin. Et vous devez avoir une note de 80 % minimum pour avoir accès à ce certificat. Et aussi, vous devez terminer avec une étude d'évaluation. Nous allons vous fournir le lien pour avoir accès à cette étude à la fin de la réunion. Donc, nous vous prions de rester des nôtres. Une autre information importante pour chacun de vous. Actuellement, nous avons plus de 600 participants qui nous rejoignent. Et ils sont tous sur vidéo et les micros seront fermés pendant la formation. Mais nous avons une plateforme de questions-réponses pour vos interactions. Vous pouvez donc partager des liens importants ou des informations dans la boîte de discussion. Nous vous prions de nous respecter les uns les autres. Et ne publions pas de messages indésirables dans la boîte de discussion. Nous souhaitons que toutes les questions sont également les bienvenues venant des participants. Et nous vous prions de sélectionner l'option questions-réponses juste au bas de votre écran Zoom pour poster votre question. Pour dernier point, la session est enregistrée. Et l'enregistrement sera partagé dans le site web. Le lien du site web vous sera fourni également dans le chat. Et sans perdre davantage de temps, nous passons donc au vif du sujet. Dans le cadre de cette réunion, nous sommes honorés d'avoir trois invités importants ici avec nous pour ce qui est de l'allocution d'ouverture. Dans un premier temps, nous avons une ministre Cormier qui est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Malheureusement, elle n'a pas pu prendre part à cette réunion en présentiel parce qu'elle avait un agenda chargé. Mais elle nous a envoyé une vidéo. Nous vous prions de l'écouter. Chers collègues, distingués participants, bienvenue à chacun de vous. Les catastrophes affectent tout le monde. Mais il y a un impact très considérable sur les personnes en situation de handicap. Non pas à cause de leur handicap, mais plutôt à cause des barrières sociales. Il y a environ 1,3 milliard de personnes qui sont en situation de handicap à travers le monde et nombre d'entre elles expérimentent l'isolation sociale et logistique. Ceci inclut également les services qui pourraient sauver leur vie en cas de catastrophe. Le cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophe envisage donc briser toutes ces barrières et promouvoir une approche participative à la prise de décision où les personnes en situation de handicap ne sont plus considérées comme des victimes en quête d'assistance, mais comme des parties prenantes égales impliquées dans le programme de réduction des risques de catastrophe. 2023 marque une date de mise en œuvre du cadre Sendai et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe a mené une étude en vue de comprendre quels sont les progrès qui ont été réalisés et quelles sont les barrières qui demeurent. Cette étude a révélé plusieurs statistiques importantes. Premièrement, 84% des personnes en situation de handicap enregistrées ne sont pas préparées pour faire face aux catastrophes, ce qui est donc très important par rapport aux résultats trouvés il y a de cela dix ans, en 2020. Il y a de cela une dizaine d'années et aussi plusieurs personnes en situation de handicap n'arrivent pas à participer à la prise de décision en matière de risque de catastrophe au niveau communautaire. Et aussi, 3, seulement 11% des personnes en situation de handicap étaient au courant du niveau du plan de réduction des risques de catastrophe dans leur pays et seuls quelques pourcents étaient au courant. Et alors, ces études nous montrent qu'il est urgent d'incapaciter les personnes en situation de handicap afin qu'elles contribuent à leur tour à la réduction des risques de catastrophe. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'organiser cette réunion. Et il est également important que nous utilisions des outils comme les annexes pour l'inclusion des personnes en situation de handicap comme faisant partie du tableau de bord en termes de risque de catastrophe. Et bien sûr, cela a été lancé il y a de cela quelques mois et permet aux différentes parties prenantes de mettre en œuvre des politiques qui sont inclusives pour ce qu'il y a des personnes en situation de handicap afin que personne ne soit laissé pour compte. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, vous écouterez plusieurs experts et vous apprendrez des expériences des uns et des autres, notamment des personnes en situation de handicap et des gouverneurs et des dirigeants. De certains dirigeants, vous saurez également comment briser certaines barrières en vue de satisfaire les attentes des personnes en situation de handicap. C'est donc sur cette route que j'aimerais terminer et remercier le gouvernement de Finlande et le gouvernement de Corée pour avoir rendu possible cet événement. Je souhaite également remercier tous les partenaires qui contribuent au développement de cet annexe et de ce tableau de bord. Tous ensemble, célébrons la journée internationale de la réduction des risques de catastrophe en réduisant les inégalités qui persistent sur le terrain. Nous devons transformer nos mots en actions et nous devons le faire tout de suite. Merci beaucoup. Je vous souhaite de fructueuses délibérations. Merci. 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 Merci pour ce mot de bienvenue. Alors, nous avons également un message de Mme Aukam, qui est la conseillère principale pour ce qui est des actions climatiques au sein de l'Alliance des personnes en situation de handicap. Elle est ici avec nous, présente. Vous avez la parole, Mme Elman. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis à Bruxelles et je remarque que plusieurs personnes nous rencontrent. Ils viennent de plusieurs des quatre coins du monde. Merci à l'UNDRR d'avoir lancé un tel outil d'une importance capitale qui, à mon sens, nous permet de réaliser des efforts dans un cadre inclusif et faire de la réduction des risques de catastrophe une réalité. Je suis donc très heureuse de faire partie de cette équipe et de faire des efforts avec vous. Je suis certaine que le reste de la formation est très intéressante, pleine d'instructions, pleine de données et d'éléments importants qu'il faudrait prendre en compte dans le cadre du travail pour plus d'inclusion. Il faudrait donc s'assurer que cela soit clairement mesuré dans le cadre de notre tableau de bord. Mais j'aimerais offrir ou alors partager trois règles fondamentales qui, selon moi, seront importantes, peu importe le programme, peu importe ce sur quoi vous travaillez, peu importe la prise de décision sur le terrain, peu importe le poste que vous occupez, ces éléments pourront vous aider dans la réduction de manière inclusive des risques de catastrophe. Dans un premier temps, il faudrait toujours se souvenir que le but ultime, c'est l'égalité. Alors, lorsque vous vous disiez quel est le meilleur programme, quelle est la meilleure politique, quelle est la meilleure réponse à une certaine question, souvenez-vous que le but ultime est l'égalité sincère sans personne en situation de handicap. Et ceci vous permettra de répondre à plusieurs questions. La deuxième règle importante et fondamentale que j'aimerais partager, c'est ne faites pas de suppositions. Les personnes en situation de handicap ne sont pas un groupe homogène, ils sont différents, non seulement à cause du type de handicap, mais aussi comme toute autre personne, ils sont âgés, il y a de l'âge à prendre en compte, la nationalité, l'orientation sexuelle, la religion, la croyance, entre autres. Tout ceci doit être pris en compte et toutes les couches de ces personnes représentent leur identité. Et dans l'interaction avec ces personnes en situation de handicap, vous pourrez remarquer que c'est différent. Un petit exemple, lorsque vous regardez une personne aveugle, sur la base de leur âge, ils nécessiteront un type différent de soutien pour avoir accès à certaines choses. Pour ceux qui sont plus jeunes et qui ont accès à la technologie, ils peuvent utiliser la technologie assistée, mais pour ceux-là qui sont plus jeunes, qui sont plus vieilles, qui sont aveugles et qui ont un handicap quelconque, qu'ils ont besoin de plus de formes traditionnelles de communication. Voilà donc ma deuxième règle fondamentale. Ne faites pas de suppositions. Si vous savez qu'une personne qui est un handicapé nécessite ceci, ça ne veut pas dire qu'un autre handicapé a également besoin de la même chose. Il faudrait donc prendre en compte toutes les couches identitaires. Le troisième point ou la troisième règle est qu'il faudrait que l'on se souvienne de cela, que l'on enseigne là-dessus et que l'on programme certaines choses à ce sujet. Il faudrait voter un budget en avance et il faudrait que les personnes en situation de handicap soient mieux prises en compte. Sinon, on prendra des mesures très lentement pour ce qui est de l'aution de catastrophe. Je m'arrêterai donc ici sur cette note des trois règles fondamentales et j'espère qu'elles vous aideront dans vos activités. Et félicitations à tous qui travaillaient pour réduire les risques de catastrophe. Merci. Merci à tous. J'en ai terminé. Merci. Merci. Voilà donc trois règles fondamentales que vous avez partagées avec nous dans le cadre de cette session de formation. J'espère que ceci aidera les participants. Alors, dernier point, nous aimerions également souhaiter la bienvenue à Mme Tetamaya Outo, directrice générale des politiques de développement au ministère des Affaires étrangères de Finlande. Madame, vous avez la parole. Merci. Merci, Excellences, distinguées participants, mesdames et messieurs. C'est impressionnant et incroyable de voir comme vous nous venez des quatre coins du monde. Je souhaite donc vous souhaiter la bienvenue à cet important événement au nom de la Finlande. Alors, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas exercer leurs droits. Et il faudrait donc que nous fassions de cela une condition sine qua non pour réaliser les objectifs de développement durable. Et les droits des personnes en situation de handicap sont donc une priorité pour la Finlande, pour ce qui est des politiques sécuritaires et de développement, sans oublier l'assistance humanitaire. Et nous pensons ou nous croyons fermement que sans la participation des personnes en situation de handicap elles-mêmes, alors nous ne parviendrons à rien dans le cadre de nos activités et de nos actions humanitaires. Les personnes en situation de handicap, en particulier les femmes en situation de handicap, doivent être prises en compte dans toutes les questions qui les affectent. Et il va sans dire que ceci s'applique également à la gestion des risques de catastrophe. L'interprète n'entend plus l'oratrice. Madame, s'il vous plaît, veuillez ouvrir votre micro. Désolée, désolée, je pense que je l'ai fermé accidentellement. Alors, je revenais sur l'accessibilité à l'information comme base de ces services. Et sur le plan physique, il faudrait revenir sur les processus d'évacuation. Le manque de compréhension spécifique des personnes en situation de handicap sont quelques exemples des barrières qui minent encore nos activités et qui peuvent être ressenties en situation de crise. Et je sais que vous qui êtes ici présents en ligne, maîtrisez cette situation mieux que moi. Il faudrait donc que l'on trouve des réponses à cet effet. Toutes informations, comme les prises de communication, entre autres, sont inclusives et nécessitent donc une riposte qui prend également en compte les personnes en situation de handicap, peu importe leur diversité. C'est donc quelque chose d'important. Il y a clairement urgence. Urgence d'accélérer les actions pour réduire les catastrophes et les crises liées au climat et aussi l'impact considérable que cela a sur les personnes en situation de handicap. Réaliser cet objectif devrait donc être pris en compte dans toutes les formations et auprès de toutes ces entités qui travaillent à la réduction des risques de catastrophe. Dans ce contexte, le programme qui nous est donc soumis nous permet d'améliorer les synergies de risques de réduction des risques de catastrophe. Et c'est donc important. Et je suis d'ailleurs très heureuse et fière de participer au soutien de cette initiative. Ce travail reflète l'appel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ce qui est des actions menées par les Nations Unies dans le cadre de la stratégie d'aide aux personnes en situation de handicap. Lorsque nous retirons les obstacles pour les personnes en situation de handicap, cela bénéficie à tout le monde. Il faudrait donc prendre en compte toutes les parties prenantes, y compris les organisations de personnes en situation de handicap qui peuvent donc profiter de cette initiative pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Je salue d'ailleurs le travail de l'UNDRR dans le cadre de cette initiative. Et j'aimerais d'ailleurs insister sur le fait que vous avez notre soutien total dans votre initiative et je souhaite féliciter les organisateurs de cette formation. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible sans votre concours. Je vois ô combien nous sommes nombreux en ligne. Ceci démontre à quel point ce genre de formation est vraiment nécessaire. Et je vous dis merci. Merci, merci Madame Tita. C'est bien évidemment avec le soutien de l'État de Finlande que tout ceci est rendu possible. Donc merci, merci d'avoir insisté sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors ceci étant dit, nous allons passer à la prochaine session de la formation. Nous aurons dans un premier temps une présentation pour vous orienter autour des concepts de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la réduction des risques de catastrophe. Et vous présenter bien sûr le tableau de bord pour ce qui est de la résilience face aux catastrophes. Et plus tard dans la session, nous allons écouter certains exemples pratiques des villes qui ont déjà été, qui ont déjà appliqué ce type d'outils et pour identifier certaines actions clés qui nous permettront de mieux nous engager auprès des personnes en situation de handicap dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe dans les villes. Sans davantage perdre de temps, je vais passer la parole à Monsieur Carlos Kaiser. Carlos est directeur exécutif de l'ONG Inclusiva et il est également membre fondateur et ancien représentant pour ce qui est des questions de la réduction des risques de catastrophe. Il a été point focal pour ce qui est de la réduction des risques de catastrophe et du handicap. Il était également membre du comité administratif des programmes sur les personnes handicapées, entre autres. Carole et Carlos, c'était également un des moteurs du développement de ce tableau de bord dont nous parlons. Alors nous voulons donc lui souhaiter la bienvenue afin qu'il partage avec nous son expérience et nous aide à comprendre pourquoi nous devons inclure des personnes en situation de handicap dans la réduction des risques de catastrophe. Ceci étant dit, vous avez la parole, Carole. Souhaitons-lui la bienvenue, Carlos. Merci. C'est un honneur pour moi de parler ici. Je me souviens qu'en 2019, j'ai eu cette conversation avec Monsieur Raoul Salassay et Raoul était le directeur de l'UNDRR pour la région de l'Amérique et des Caraïbes. Et nous discutions de comment nous pouvons réaliser plus d'inclusion auprès des personnes en situation de handicap pour réduire les risques de catastrophe. Et je lui ai dit, Raoul, nous avons besoin d'une sorte de cartographie ou d'une sorte de tableau de bord pour enregistrer toute cette donnée. Et il m'a dit, d'accord, essayons de la concevoir ou de le concevoir, ce tableau. Et plus tard, il s'est avéré que cet outil a été créé. J'ai créé ce tableau de bord et nous avions donc un groupe de personnes importantes issus des quatre coins du monde, notamment de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il y en avait des experts qui travaillaient pour améliorer cet outil. Nous avons également l'Institut, l'UNDR qui travaillait également sur ce tableau de bord. Alors, pour moi, c'est une sorte de rêve qui se réalise. Nous avons essayé de prendre en compte cet outil. Et maintenant, j'ai fait ma petite contribution. C'est également un honneur pour moi de participer à l'application de cet outil pour ce qui est dans mon pays pour la première fois au Chili. Et j'aimerais également vous dire que nous avons également des fonds, des financements. Et l'année prochaine, nous aurons des cours ou des formations pour plusieurs pays, notamment en Amérique latine, qui travaillera également dans le cadre de ce tableau de bord. Et c'est quelque chose qui me réjouit davantage. Mais parlons à présent du sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de la réduction des risques de catastrophe et des personnes handicapées. C'est vrai. Nous parlons d'un système qui dit que tout le monde, nous sommes tous égaux en droit. Nous avons tous les mêmes droits. Les personnes en situation de handicap ont également les mêmes droits. Nous avons plusieurs instruments à notre disposition pour dire que nous avons tous les mêmes droits, les mêmes opportunités. Nous savons qu'il y a des lacunes. Et je reviendrai sur certaines idées sur ce qu'il faut faire et sur ce que nous expérimentons maintenant. Nous faisons face à plusieurs exclusions. Je pense par exemple à ce qui s'est passé avec la COVID-19, lorsqu'il y avait des soucis. On ne voulait pas nous emmener dans des hôpitaux parce qu'on priorisait des gens. Alors, il nous le disait cela en face. Et j'ai même eu des discussions avec des médecins parce qu'il nous disait, non, ce n'est pas éthique. Vous voulez que des personnes handicapées soient traitées de la même façon que les personnes normales. Il nous parle d'éthique. C'était vraiment surréaliste. Alors, lorsque nous parlons des personnes en situation de handicap et du besoin de justice, nous disons que nous devons dire que la vie des personnes en situation de handicap compte. C'est très important. Elle compte. Alors, nous ne pouvons pas dire que leurs vies ne sont pas importantes. Deuxièmement, nous devons dire que si nous sommes d'accord avec ce qui devrait être fait, alors essayons de discuter de comment est-ce que ces choses devraient être faites, c'est-à-dire de la méthode en termes pratiques parce que nous pouvons avoir beaucoup de longues discussions et parler des choses, parler des droits, parler de certaines politiques à mettre en place. Mais la question qui se pose et qui reste et demeure est comment est-ce que nous pouvons concrètement réaliser cela. Je pense que, dans un premier temps, nous devons travailler avec les gouvernements locaux, non pas seulement avec les gouvernements nationaux. C'est vrai, nous en avons besoin, mais il est important de dire que lorsque nous faisons face à une catastrophe et que nous sommes en situation d'urgence, nous, les premières autorités qui seront avec nous, ce sont les autorités locales. Les autorités locales sont celles-là qui savent ce qui se passe dans leur terrain. Elles maîtrisent la géographie du terrain. Elles savent. Elles maîtrisent le climat. Elles maîtrisent les voisins. Elles maîtrisent toutes ces personnes qui sont impliquées. Alors, nous avons besoin d'elles, de ces autorités. Nous devons travailler avec elles et en étroite collaboration. Dans un premier temps, je dirais donc qu'il faudrait également encourager la participation des personnes en situation de handicap. Il faudrait qu'elles fassent partie de ces équipes sur le terrain. Nous devons constituer des groupes de travail avec ces personnes et ça fait partie du tableau de bord dont nous discutons aujourd'hui. Nous avons besoin de données. Nous avons besoin de connaissances. Nous avons besoin de leur fournir, de leur apporter notre soutien. Et c'est ce que les personnes en situation de handicap doivent faire. Nous devons être ou nous tenir auprès d'elles. Nous avons besoin de les représenter. Nous avons besoin d'être actifs. Alors, excepté cela, nous avons également besoin de collecter des données parce que si nous n'avons pas de données, si nous n'avons pas de connaissances, nous ne pouvons pas faire les choses convenablement. Alors, c'est donc pour cela que c'est important. Nous avons besoin de statistiques. Nous devons savoir où se trouvent les personnes. Où est-ce qu'elles se trouvent ? Nous devons savoir ce qu'elles peuvent faire également d'elles-mêmes. Nous devons les inclure. Nous devons améliorer ce que nous avons déjà. Nous devons prendre en compte la réalité et ne pas seulement appeler les choses par leur nom. Alors, ce que j'aimerais également dire, c'est que nous avons, nous devons faire en sorte que les autorités locales travaillent comme une seule personne. Dans plusieurs pays, ces autorités ont des bureaux différents. Nous avons parfois de grandes villes, de petites villes, mais les gouvernements locaux peuvent donc être pris en compte. Nous devons également travailler avec ces personnes dans l'organisation. Nous avons, si nous avons un bureau pour traiter des questions des personnes en situation de handicap, il faudrait les impliquer tous ensemble. Il faudrait coopérer et c'est comme cela que l'on parle d'inclusion. Alors, ce que nous devons faire, c'est nous n'utilisons pas seulement des indicateurs pour savoir si nous avançons, mais nous devons savoir que les personnes en situation de handicap devraient être actives. Nous ne pouvons pas attendre quelqu'un d'autre pour faire des choses en notre nom. Je voulais dire que rien ne peut se faire sans nous. Alors, si nous travaillons avec ces autorités locales, nous devons arrêter de demander des choses. Nous devons aussi faire des importations des produits naturels. Et si on fait tout cela, on n'aura pas de problème d'urgence. Je vais conclure parce qu'il n'y a pas de temps, mais j'aimerais aussi dire que l'une des choses spécifiques que nous devons garder à l'esprit, c'est que les personnes handicapées sont ici. Parfois, la société nous rend invisibles. Nous devons faire la différence tous les jours. Cet instrument et plusieurs autres instruments seront créés. Nous avons besoin de l'aide des personnes handicapées et aussi des personnes qui n'ont pas de problème de travailler ensemble. C'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Je sais qu'ils sont là parce qu'ils travaillent sur plusieurs questions liées aux personnes handicapées. Nous devons alors insister sur l'utilisation de cet instrument pour les personnes handicapées. Nous devons célébrer le fait que nous avons l'occasion, l'opportunité de le faire et la puissance et le pouvoir de le faire. Nous avons la volonté de le faire. Nous devons célébrer les résultats. Je crois que dans les années à venir, nous aurons des gouvernements locaux qui vont utiliser cet outil. Et nous allons célébrer le fait qu'il y a cette utilisation qui est répandue à travers le monde dans le développement de plusieurs instruments. Merci pour votre attention et j'aimerais aussi dire que nous avons vraiment besoin de travailler ensemble et pour changer la réalité. Nous avons besoin des personnes handicapées pour être efficaces. Nous ne devons pas traiter ces personnes handicapées comme des enfants. et nous devons les traiter, comment est-ce que je peux dire ? Nous devons les traiter comme des adultes. Merci. Et je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous tirez profit de toutes les merveilleuses choses que cette formation va offrir. Merci beaucoup, Carlos. Vous avez donné des messages pertinents. Ce que je peux retenir, c'est que Carlos voudrait souligner certaines choses. La réduction des risques de catastrophe doit reconnaître la participation significative des personnes handicapées. Et la façon de le faire, de faire participer les personnes handicapées dans tous ces processus, c'est de rassurer qu'ils ne sont pas invisibles. Ils sont visibles et ils font partie du processus de planification et des activités de mise en œuvre. Carlos, est-ce que vous pouvez toujours allumer votre caméra? J'ai une question que j'aimerais vous poser, qui est posée par un participant en œuvre. Et quelqu'un voudrait savoir si vous avez des exemples de comment les personnes handicapées ont été incluses dans le processus de réduction des risques de catastrophe. Est-ce que vous pouvez élaborer cela, s'il vous plaît? Oui, je vais parler d'un cas ou bien deux cas en Chili, dans la ville Pénafou, c'est la ville où je réside. En 2014, nous avons gagné le prix Nobel d'organisation et nous avons créé un groupe pour la politique locale en collaboration avec le gouvernement local, c'est-à-dire le maire. À cette époque, nous avons demandé à les personnes handicapées ce qu'il y a lieu de faire. Nous savons que leur voix importe dans cette affaire. C'était très utile parce que nous savons que nous ne pouvons pas imaginer ce que les gens ont à l'esprit. Vous devez les demander parce que vous pouvez avoir des réalités différentes. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, à Pénafou, il y a un groupe de personnes saoudes et ils voudraient avoir des groupes WhatsApp pour demander de l'aide parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone. Voilà pourquoi ils voudraient mettre cela. C'est une bonne idée d'utiliser la technologie de cette manière, d'une manière inclusive. Ça, ce n'est pas mon idée, mais c'est l'idée de ce groupe de personnes saoudes. Deuxième exemple, c'est en Chili, dans une autre ville qui est dans l'arrondissement de Santiago. Ce groupe est en train de mettre en œuvre le tableau de bord pour les handicapés. Nous avons des groupes de travail où les personnes handicapées, les organisations ont travaillé ensemble et l'espérance a été merveilleuse. Ils ont demandé, ils ont des idées, des différentes idées. Ils travaillent avec le gouvernement local. Ça, ce sont mes deux exemples de l'université. Merci beaucoup. En fait, si nous devons créer une plateforme et des opportunités pour les personnes handicapées de faire leur voix entendre et d'écouter leurs besoins et de les intégrer dans ce processus, dans la planification et dans la mise en œuvre, ça sera important. Merci beaucoup, Carlos, d'avoir planté le décor pour nous. Nous allons maintenant prendre en compte les besoins des personnes handicapées dans la réduction des risques de catastrophe. Nous allons passer au prochain orateur. Et nous allons parler du tableau de bord pour les vies. J'ai vu des questions dans la boîte de questions-réponses qui demandent les liens pour avoir plus d'informations. Maintenant, la prochaine présentation est liée à cela. J'aimerais inviter M. Sandia Bhatia, qui est le chef de l'Institut mondial de formation de l'UNDR et va parler de l'inclusion des personnes handicapées. Comment est-ce que nous pouvons utiliser cet outil et comment est-ce que nous pouvons améliorer la planification des stratégies? Andreas, vous avez la parole. Ossangia. Merci beaucoup, Maï. Alors, je vais prendre environ 20 minutes pour vous expliquer le tableau de bord. Je pense que le lien a été partagé avec vous aussi, non? Vous allez avoir le lien très bientôt dans la boîte à discussion. Vous pouvez télécharger le tableau de bord et nous allons parler de cela. L'annexe du tableau de bord vient de ce que nous appelons le tableau de bord de réduction des risques de catastrophes pour les villes. Il y a beaucoup de villes, un bon nombre de plusieurs villes, qui utilisent le tableau de bord pour déterminer les écarts de résilience où ils devaient être et aussi pour les aider à prioriser et planifier pour une meilleure résilience. Alors, voici le tableau de bord et cette annexe vise à rassurer une approche inclusive pour le développement de l'évaluation qui mène au développement du plan et aux actions futures. Je vais partager quelques diapositives avec vous et il y aura aussi une présentation pour un moment pour des questions et réponses à la fin. Maintenant, nous allons parler de tableau de bord. Nous allons voir certaines astuces, comment utiliser ce tableau de bord. C'est ce à quoi le tableau de bord est ça. Il y a le lien ici, vous pouvez le voir. Il y a un code QR, vous pouvez avoir accès à ce document. Vous pouvez avoir accès et commencer à l'utiliser immédiatement. Ça s'est capitalisé sur le… Alors, nous avons lancé… Nous avons adopté cela à la suite de l'adoption du cadre de Sendai et c'est en accord avec le cadre de Sendai. Comme j'ai mentionné, c'est pour aider les villes à comprendre les écarts en matière de réduction des risques de catastrophe pour concevoir des actions ou élaborer des actions pour résoudre ces… pour fermer ces écarts ou pour réduire ces écarts. Lorsqu'on parle de l'annexe du tableau de bord, c'est pour l'inclusion des personnes handicapées. Ça doit être en ligne avec le tableau de bord préliminaire. Vous pouvez aussi regarder le tableau de bord qui est détaillé. Alors, ce que le tableau de bord fait, comme j'ai mentionné auparavant, c'est pour faire entendre la voix des personnes handicapées. Mais c'est aussi là pour encourager ou bien promouvoir la compréhension ou des initiatives des personnes handicapées. Et nous savons qu'ils ont des besoins différents, différents autant pour moi. Nous voulons nous rassurer que ces besoins différents, ces besoins distingués, différents, sont considérés. Nous voulons aider les villes à être pleinement incluses dans leur approche. Et ça va leur donner un ensemble d'indicateurs pour comprendre s'ils sont inclus ou pas. Et voici les domaines qui doivent être améliorés. C'est aussi pour les donner des idées à comment ils pourraient s'améliorer. L'analyse du tableau de bord a un total de 19 questions. Chaque question est formulée comme un indicateur. Et nous allons voir un exemple maintenant. Chaque indicateur a un score de 0 à 3 où 0 signifie aucun progrès et 3 est le meilleur progrès. Ceci est conçu en conformité avec les éléments essentiels pour les villes. Comme vous pouvez le savoir, il y avait certaines personnes qui ont participé aux campagnes de rendre les vies résilientes. Vous connaissez les 10 éléments essentiels pour rendre les vies résilientes. Ces éléments essentiels sont là pour rendre une ville résiliente. C'est aussi en accord avec le cadre des CENDAI. Cette année, ça a été conçu conformément à la Convention relative aux droits de personnes handicapées en se concentrant sur deux principes transversaux, une participation significative et l'accessibilité. Maintenant, je ne vais pas lire cette diapositive, mais nous avons les 10 éléments essentiels pour rendre les vies résilientes. Et comme j'ai mentionné, voici les éléments essentiels qui doivent être appliqués. Et ça couvre tous les secteurs dans lesquels la ville travaille, tous les domaines de travail de la ville, y compris le travail fait par le gouvernement, l'évaluation des risques, les capacités financières, ou la conception urbaine qui inclut le paysage, les codes de construction. Ça inclut aussi la capacité de la société. Ça parle aussi de la résilience des infrastructures, réponse efficace aux catastrophes et récupération. Donc, en fait, ça couvre toutes les dimensions de la réduction des risques de catastrophe. Maintenant, il semble que les personnes handicapées devraient être en mesure d'être présentes dans toutes les étapes qui sont prises pour développer une action ou un plan d'action. Ces personnes doivent être capables d'être représentées en personne ou par l'intermédiaire d'organisation de personnes handicapées. Ils doivent se rassurer que leur voix est entendue et bien reflétée. Pour l'accessibilité, le tableau de bord regarde les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Ça veut dire que les autorités gouvernementales de la vie doivent comprendre les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Ils doivent avoir un accès adéquat en temps et en temps opportun à l'information et au lieu physique où se déroulent les activités. Les gouvernements locaux devraient garantir que la participation est sûre, digne et favorise l'indépendance. J'aimerais mentionner un point ici. Bien que la fondation est le tableau de bord de la résilience aux catastrophes pour les villes, ce tableau de bord pourrait être aussi utilisé par le gouvernement national, par le gouvernement provincial ou étatique et ça pourrait être utilisé par une ville ou une municipalité. Alors, c'est un outil très flexible. Ça sera utile à tous les niveaux et dans toutes les dimensions du gouvernement. Ça veut dire que nous devons garder ça à l'esprit. Nous avons vu des expériences où il y a un autre annexe appelé l'annexe santé qui est très célèbre, qui a été très reconnu dans les années précédentes et les gouvernements nationaux l'ont utilisé pour planifier la résilience dans leur secteur, dans les différents secteurs. Maintenant, nous voyons un exemple d'indicateur, et c'est pour l'essentiel, un qui parle des problèmes du gouvernement. Nous regardons les questions liées à l'organisation, la coordination et la participation. Dans cet indicateur, la question posée est à savoir « Existe-t-il un point focal désigné au niveau du gouvernement local doté d'une capacité de prise de décision et de ressources adéquates pour coordonner et aborder l'inclusion du handicap dans la réduction de risque des catastrophes ? » Alors, il y a quatre scores possibles, 0, 1, 2 et 3. Et pour le score 0, ça veut dire qu'il n'existe pas de point focal désigné. Et le score 3 veut dire qu'il existe un mécanisme sectoriel ou multisectoriel désigné ou un point focal municipal doté de ressources humaines et financières adéquates. Pour l'auto-évaluation, c'est suggestif. Cependant, lorsque les villes utilisent cet outil ou le gouvernement utilise cet outil, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un groupe multisectoriel. Alors, les personnes qui proviennent de différentes sections, différents ministères, si c'est un gouvernement national, ils vont aborder, ils vont s'échanger, ils vont discuter ou bien ils vont parler du score. Parce que les différents groupes auront des différents notes. Voilà pourquoi il est important d'avoir ce dialogue et d'avoir une discussion ouverte et transparente. Maintenant, nous devons parler du score plus pertinent et plus important. Voilà pourquoi il est important d'avoir cette discussion multisectorielle. Voici ce de quoi cet indicateur parle. L'un des objectifs de ce tableau de bord, c'est d'assurer une coordination intersectorielle. Dans ce cas, lorsque ce tableau de bord devrait être utilisé, il doit être un groupe multisectoriel qui représente les différents secteurs de la ville. Parce que les scores seront différents, les notes seront différents. La note va te dire là où il y a un écart ou un problème qui doit être résolu. Voici les formats disponibles. Il y a une version PDF qui est disponible. Il y a aussi une version accessible en PDF. Il y a un outil Excel. Vous pouvez télécharger à partir du lien qui a été partagé. Et vous pouvez commencer dès à présent l'utilisation de cette version. Comme nous avons déjà mentionné, le tableau de bord a les 10 essentiels. Et dans la page, non seulement il y a les indicateurs, il y a aussi des commentaires qui expliquent mieux ce de quoi la question s'agit. pour que s'il y a des besoins de clarification, ça peut répondre à votre question. Il y a aussi d'autres aspects qui vous aident à élaborer le plan d'action pour résoudre les écarts, pour diminuer les écarts que vous avez identifiés à travers le tableau de bord, le tableau de bord, autant pour moi. Une fois de plus, voici juste une image de l'outil Excel, la version Excel. Voici l'outil Excel. Ça permet, c'est un outil interactif qui affiche les résultats de l'analyse. Maintenant, nous allons regarder comment utiliser l'outil Excel. Je vous encourage tous. Il y a environ 1 000 participants aujourd'hui. Je vous encourage tous à télécharger cet outil. C'est disponible et c'est gratuit pour tout le monde. Donc, vous devez voir comment l'utiliser après la session. Alors, sur l'outil Excel, vous avez les essentiels, comme vous avez ici dans le sémisècle, qui commence avec essentiel 1 jusqu'au essentiel 10. Vous avez l'espace pour accéder à la page d'information, c'est-à-dire la page qui vous explique comment utiliser l'outil, quel est le contexte, quelles sont les personnes ou les organisations impliquées dans sa conception. et il y a aussi la page de résultats que nous allons regarder après. La page d'information a toutes ces informations qui parlent de la ville ou bien si c'est pour un gouvernement national qui va donner les informations sur le gouvernement national. Il y a aussi parfois des universités et des organisations de recherche et des ONG qui utilisent cet outil pour aider les gouvernements locaux pour faire des évaluations. Il pourrait y avoir d'autres acteurs qui utilisent cet outil. Toutes les informations sont remplies dans cet outil. Ici, voici plus d'informations qui sont spécifiques au sujet dans ce cas, la situation des personnes handicapées dans le gouvernement local. Nous allons passer maintenant aux questions. Nous avons déjà vu un exemple de question sur l'essentiel 1. Maintenant, nous allons regarder un exemple sur l'essentiel 2. Ici, l'essentiel 2 parle de comprendre les risques et la question parle des effets cascades et ceux des risques. La question posée ou l'indicateur ici, est-ce que le plan local contient des informations sur les personnes handicapées? Est-ce que ça inclut des mesures pour atténuer l'impact négatif? Une fois de plus, les réponses seront notées de 0 à 3. La page de commentaire va expliquer tout ce qui est nécessaire. Les réponses qui seront notées de 0 à 3. Les moyens de vérification sont également importants parce que supposons que vous avez une note de 3 ou bien vous avez une note de 1. Peut-être les personnes vont regarder votre note deux ans après ou trois ans après. Voilà pourquoi les notes devraient être... Voilà pourquoi à chaque fois, nous devons nous noter. Vous devez comprendre la raison pour laquelle vous avez eu une note de 1 ou une note de 3. Alors, les moyens de vérification vont vous permettre de comprendre le contexte de pourquoi est-ce que vous avez reçu une note de 1 ou 3. Numéro 5 est le plus important qui parle d'identifier les actions éventuelles. Supposons que vous avez une note de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une note de 1, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez avoir une note de 2. Et si vous avez une note de 2, vous voulez avoir une note de 3, il y a des actions que vous pouvez prendre. Alors, c'est que l'on est destiné à écrire les actions. À écrire les actions que vous allez... que vous... que vous... vous voulez mener. vous pouvez aussi identifier les acteurs potentiels ou les institutions potentielles qui vont aider dans la mise en œuvre. Ça montre aussi le calendrier. Souvenez-vous qu'il y a une page de résultats. Vous pouvez aller à la page de résultats et voir la note. Ici, la zone grise est le score maximum possible. Et dans la zone violet, ça montre votre score réel. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'écarts dans 2, 3 et 6, il y a des écarts qui devraient être abordés. Ça nous permet de prioriser les actions que vous devez entreprendre. Vous ne pouvez pas faire... entreprendre toutes les actions. Il faut prioriser les actions que vous allez entreprendre. Ce tableau de bord vous permet de prioriser les actions et identifier les domaines qui ont les plus grands écarts et les problèmes qui doivent être résolus. Les résultats pourraient être analysés selon chaque indicateur et pourraient être analysés selon chaque essentiel. Vous pouvez voir, par exemple, dans Essentiel 1, quel essentiel a été choisi ou de toutes les 10 essentiels, quels essentiels ont été retenus. Ça nous aide aussi à prioriser les actions et les échéanciers pour le plan. Enfin, ça nous amène à ces rapports qui sont très importants pour les exercices de planification, pour les plaidoiries, pour faire les plaidoiries auprès des autorités gouvernementales, des autorités financières et vous devez expliquer les étapes ou les actions que vous devez entreprendre pour réduire les écarts que vous avez identifiés. Est-ce que vous pouvez aller à slido.com? Vous pouvez aussi ouvrir à dièse l'Undrr ou bien vous pouvez utiliser ce code QR qui est affiché à l'écran. Je vais vous donner quelques secondes d'accéder à cette page. Ça n'a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou bien votre laptop ou ordinateur. Maintenant, nous avons des questions. La première question est que je n'ai pas besoin d'expliquer. Maintenant, vous avez une idée d'annotation. vous voyez qu'environ 13% de personnes disent que ça n'existe pas. Je vais vous dire lorsque vous planifiez ou bien lorsque vous élaborez un plan, la note 2 pourrait être une occasion pour vous améliorer. Si vous avez une note inférieure à 2, ça sera un priori. Vous devez décider, vous devez vous améliorer. Voici une autre question essentielle 6. Essentielle 6, les supports de communication et les informations sur les règles et la résilience sont-ils disponibles dans des formats accessibles et facilement compréhensibles pour garantir l'inclusion des personnes handicapées? comme vous pouvez voir, il n'y a pas de question juste ou fausse. C'est juste une déclaration de la situation qui existe dans votre gouvernement national, local ou provincial. Il s'agit du statut quo de la situation. Ça nous permet de comprendre que voici un domaine, un écart qui doit être abordé. Comme nous pouvons voir, selon les résultats, la majorité des personnes sont sur une note de 1. Alors, il y a une marge d'amélioration. Nous pouvons aller jusqu'à 3. Essentielle 9. Essentielle 9. Est-ce que le gouvernement local organise des exercices annuels ou des événements de simulation qui incluent la population de personnes handicapées et leurs organisations? Une fois de plus, environ 60, plus de 60 % est à une note de 0 et 1. Ça veut dire que voici un domaine qui doit être amélioré ou renforcé. Maintenant, vous comprenez que les objectifs de ces questions, ça nous fait repenser à ce que nous ne pensons pas, ce à quoi nous ne pensons pas de façon habituelle ou de manière générale. Ça nous permet de mieux comprendre les situations dans nos différentes villes. en guise de conclusion, une remarque très importante, c'est que le tableau de bord n'est pas destiné à comparer les villes, c'est-à-dire c'est une évaluation, une auto-évaluation privée. Vous ne devez pas partager avec personne, vous ne devez pas comparer d'autres villes avec votre ville. Ça vous permet de capturer ce que les villes ont bien fait et ça vous permet aussi d'améliorer la planification. Même si vous avez une note de 3, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de domaine d'amélioration. Vous devez toujours vous devez toujours garder cette note de 3 dans le futur prochain. Même si la situation change, vous devez vous devez maintenir votre position et garder et maintenir la note 3. Comme j'ai déjà mentionné, il doit être un engagement du leadership politique, soit le maire, le gouvernement national, peu importe, nous devons l'engagement politique du gouvernement. nous devons assurer la participation des personnes handicapées ou des organisations de personnes handicapées. Sans cela, nous n'avons pas atteint notre cible. Nous devons aussi veiller à ce que les installations de l'atelier soient accessibles. nous devons nous rassurer que tout le monde a accès à cet outil. Dans plusieurs endroits, nous avons vu qu'il y a des traductions sur le tableau de bord, mais à base volontaire. Alors, c'est quelque chose que nous devons accomplir. Par exemple, le tableau de bord sur la réduction de crise et catastrophe est traduit en 19 langues. Nous espérons que ce tableau de bord très important, ou bien cet annexe qui est très important, sera toujours traduit dans d'autres langues. La formation que nous dispensons aujourd'hui est dispensée selon les langues clés de l'ONU pour se rassurer que tout le monde comprend les terminologies. Je sais que j'ai pris un peu beaucoup de temps que prévu, mais une fois de plus, lorsque vous participez dans cet atelier, rassurez-vous que votre lieu est accessible surtout pour les personnes handicapées et assurez-vous qu'il y a la traduction et la traduction simultanée. Tout cela est important et nous devons suivre tous ces points lorsqu'on met en pratique cette annexe de tableau de bord. Nous devons nous rassurer que tout le monde est inclus et chacun a un voie dans le processus de planification. Maintenant, je vous laisse avec certaines références clés. Vous avez des liens sur lesquels vous pouvez télécharger cette outil. Sur ces liens, c'est vrai que nous avons débordé le temps, mais j'espère que vous avez une bonne compréhension de comment utiliser ce tableau de bord. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Sanjaya, pour cette présentation compréhensive. Il y a un nombre de questions que nous voudrons que vous répondiez. premièrement, il y a une question qui parle si ce tableau de bord est applicable de façon universelle ou bien nous devons adapter au niveau national et local. Je pense que ça pourrait être utilisé pour tous les gouvernements ou bien il faut que je paraphrase. ça pourrait être utilisé pour toute unité d'administration où il y a une structure de gouvernement, il y a un leader désigné ou nommé qui a des responsabilités différentes à travers des secteurs différents. Ça pourrait être aussi utilisé pour des villes, des municipalités, pour des arrondissements, pour des gouvernements nationaux et même pour des gouvernements locaux où il y a ces différents secteurs. Même si dans le village, leur gouvernement a ce rôle, ils pouvaient utiliser ce tableau de bord. est-ce qu'il y a une personne qui se demande s'il y a des facteurs clés qui pourraient motiver le gouvernement local à utiliser cette outile. Je pense que le problème est pareil avec tous les tableaux de bord. C'est un problème politique. Je veux dire que le fait de sensibiliser les différents parties prenantes sur l'existence de cet outil et s'ils vont utiliser cet outil pour réduire les écarts critiques sera tellement important et utile. Le fait de sensibiliser le leadership politique et leur demander de se rassurer que cet outil est gratuitement disponible. Je veux dire que ça sera une bonne chose. C'est une demande publique. Maintenant, la prochaine question est un peu technique. Un participant demande qu'avec la notation, il pourrait y avoir les cas où certaines personnes ont une note élevée ou inférieure. Quelles sont les différentes mythologies pour avoir la note finale? Il faut savoir qu'il y a différentes situations. Les réalités sont différentes. Dans certains cas, ils ont rassemblé tous les secteurs, ils ont abordé la question et ils ont essayé de trouver un autre consensus. Il y a différents segments d'information disponibles dans les différents secteurs. Si tout le monde s'assoit et toutes ces informations sont disponibles, vous pouvez avoir une note sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais si c'est un secteur qui travaille, peut-être ils ne pourront pas avoir toutes les informations nécessaires ou peut-être aussi ils vont avoir une fausse note. Voilà pour qu'il est important d'avoir le dialogue et la discussion sur les autres secteurs. Une autre manière c'est de faire la notation et de partager avec le groupe. Vous pouvez partager cela à travers les adresses e-mails et avoir une délibération sur la note. Il y a plusieurs façons mais l'essentiel c'est d'avoir la discussion et le dialogue. Une dernière question. est-ce qu'il y a un tableau de bord transversal comme le tableau de bord sur le genre qui est en cours d'élaboration par l'INDRR? Pour répondre, je vais dire que même la RRC est transversale. Si vous regardez le tableau de bord préliminaire comme j'ai mentionné tantôt, vous allez voir que c'est un effet transversal et le concept de résilience est transversal. Voilà pourquoi il y a les dix essentiels qui sont comme les dix secteurs du gouvernement. Le tableau de bord est transversal, ça touche tous ces dix essentiels. Mais juste pour vous informer, les autres types de tableau de bord que nous avons qui existent déjà, c'est un tableau de bord sur les systèmes alimentaires, il y a un autre tableau de bord sur la santé publique, il y a un autre tableau de bord sur le déplacement, il y a un autre sur le climat. et en cours d'élaboration, il y a le tableau de bord pour le genre. Mais nous sommes toujours en train d'élaborer d'autres tableaux de bord comme sur les petites îles et ainsi de suite. Ce qui est plus important, c'est que tous ces tableaux de bord sont développés sur la base volontaire. Les entreprises dans le secteur privé contribuent de façon directe sur l'élaboration de ce tableau de bord. Ce n'est qu'un exemple, c'est un exemple de l'humanité, c'est le meilleur exemple de l'humanité, de la solidarité que nous avons. Merci beaucoup pour cette précision. Nous attendons la version finale des autres tableaux de bord qui sont en cours d'élaboration. Merci beaucoup pour l'introduction à ce tableau de bord. Maintenant, nous allons passer à la dernière présentation d'aujourd'hui. Nous allons regarder deux exemples des villes. Est-ce que vous pouvez regarder les problèmes de l'interprétation chinoise. Merci beaucoup. Pour continuer, nous allons avoir deux présentations qui sont les études de cas de l'annexe de tableau de bord. Premièrement, nous allons avoir un problème avec l'interprétation chinoise. Nous allons voir le cas des Philippines. Madame Antoinette Anaba, elle est la directrice de développement humain des Philippines. elle a servie pendant 15 ans dans le gouvernement philippine. Après, elle est partie à Bukia en tant que représentant de développement et de planification humaine. Tout récemment, elle a été connue et elle travaille maintenant dans le département de développement humain. Malgré son portfolio, elle travaille avec le gouvernement humain du Pakistan pour améliorer la résilience de leur vie. elle qui a dirigé, qui a aidé Bukia à développer ce tableau de bord pour les personnes handicapées. Nous voulons accueillir Antoinette pour partager son expérience avec nous. Vous avez la parole à Antoinette et je vais partager la présentation. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'exemple de la ville Baguio dans la réduction des risques des catastrophes. Andrea va m'aider à présenter les diapositives. J'aimerais commencer ma présentation avec une courte vidéo de la vie de Baguio pour que vous ayez une idée de notre ville. Andrea est-ce que vous pouvez jouer la vidéo ? Baguio est une ville qui s'étend sur une superficie de 57,6 km² avec une population totale de 366 000 personnes. La beauté Baguio rend cette ville une destination privilégiée pour les touristes. Il y a des forêts, des vastes forêts et des paysages, des beaux paysages qui attirent les touristes. En 2017, le pays a été désigné par l'UNESCO comme une ville créative. Baguio abrite aussi des écoles et des universités. Ceci rend la ville qui produit des milliers de diplômés chaque année. Le prochain diapos, s'il vous plaît. Je vais continuer ma présentation. Nous avons, nous pouvons, il y a beaucoup de bonnes choses par rapport à la ville de Baguio, mais cependant, il y a des problèmes qui affrontent la ville de Baguio. Il y a des tremblements de terre, les inondations, il y a le réchauffement de la forêt et ainsi de suite. Nous notons aussi le changement climatique qui a un impact sur la vulnérabilité des populations. Le gouvernement de Baguio a enregistré 2 141 personnes handicapées et 54 % sont des hommes et 46 % sont des femmes. Selon le groupe d'âge, la majorité des personnes handicapées sont des adultes qui sont âgés de 18 à 59 ans. Et 4 % sont des personnes de plus de 60 ans et les enfants représentent un pourcentage de 18 %. Les personnes handicapées, nous avons des problèmes de vision. La majorité des personnes handicapées, nous avons des personnes handicapées de Baguio et le bureau de gestion des risques de catastrophe a élaboré conjointement ce tableau de bord pour les personnes handicapées. Et comme Sanjaya vient de mentionner, la zone grise montre la note maximum possible que nous pouvons avoir de chaque essentiel, tandis que la zone violet montre les zones minimum. Selon ce tableau, nous avons le plus grand essentiel. Premièrement, nous avons partagé une inclusion des personnes handicapées dans la gouvernance des risques de catastrophe, qui est suivie par l'inclusion des personnes handicapées dans les scénarios des risques de catastrophe. Ce tableau montre plus de détail du tableau, ou bien du graphique qui est montré dans la diapositive. Ces informations sont importantes parce que nous sommes capables de voir des domaines où nous avons une faible inclusion des personnes handicapées qui sont en termes essentiels. La zone la plus faible, c'est essentiel, dit ce qui parle de l'inclusion des personnes handicapées dans la récupération d'après les catastrophes. Il y a des domaines clés des cas, premièrement, il y a un nombre limité de supports, de communication et d'informations. Avec ce nombre limité, il y a un accès limité des personnes handicapées. Deuxièmement, il y a le faible niveau de participation des personnes handicapées dans tous les domaines de la gestion des risques de catastrophe, la gestion de la réduction des risques de catastrophe. Troisièmement, il y a la faible conformité aux bâtiments commerciaux selon la loi d'accessibilité des Philippines. Il y a une faible conformité de ces bâtiments commerciaux selon la loi des Philippines. Nous avons aussi identifié certains domaines qui doivent réduire les cas dans la réduction des risques de catastrophe. J'ai essayé de les regrouper et nous avons eu des actions clés dans ce tableau. Il y a des actions proposées, les bureaux responsables, l'échéancier et les rémagèmères incitées sur le fait que le bureau des personnes handicapées ne peut pas travailler, mais a besoin du soutien des autres bureaux. Alors, il y a un besoin de collaboration avec le gouvernement local et d'autres autorités nationales. Prochaine diapositive, vu les écarts que nous avons identifiés, nous avons recommandé certaines actions selon chaque domaine de thématiques. J'ai essayé de grouper les actions liées ensemble et j'ai réussi à avoir des actions clés qui sont projetées à l'écran. J'aimerais insister sur le fait qu'en fonction de l'expérience que nous avons, j'aimerais recommander que, s'il vous plaît, n'hésitez pas à essayer d'utiliser le tableau de bord pour les personnes handicapées pour mesurer les efforts visant à inclure les personnes handicapées dans la planification. Nous avons vu que la vie de Baguio a eu beaucoup de progrès dans la réduction des risques des catastrophes. Cependant, après l'évaluation de l'inclusion des personnes handicapées, nous avons constaté qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et voilà pourquoi nous avons recommandé des actions pour les voir à suivre pour réduire cet écart. La prochaine recommandation, c'est d'inclure ou bien de faire engager les bureaux de personnes handicapées dans la réalisation ou bien dans l'exécution du tableau de bord. Trancellement, il faut communiquer les résultats aux autorités de la ville pour les sensibiliser et d'avoir leur soutien. Il est aussi très important que nous communiquons cela aux autorités et aux pouvoirs législatifs parce qu'ils pourraient avoir des actions qui auront besoin de soutien. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont responsables de cela, nous pouvons voir l'image que nous avons. Sur cette image, nous pouvons voir les personnes qui ont été responsables dans l'exécution de ce tableau de bord et j'aimerais vous remercier pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Antoinette. Nous allons vous poser les questions après. Après, à la fin, nous allons écouter l'exemple d'une autre ville et après, nous allons vous poser les questions qui ont été mentionnées. Nous avons un autre cas, un autre cas que nous voulons vous présenter. C'est la ville de Cali en Gambie. Nous avons M. Joran Vasquez qui est un membre de l'équipe technique de la gestion des RICS. Il est un professeur. Sur les composantes de vulnérabilité, il était également l'un des membres de Cali-Colombia. Pour les personnes en situation de handicap, il va donc partager avec nous son expérience. J'aimerais toutefois noter qu'il va faire une présentation en espagnol. Donc, pour ceux-là qui souhaitent écouter l'interprétation en langue anglaise ou en langue française, sélectionnez, s'il vous plaît, cliquez sur le globe, pardon, juste au bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix pour écouter sa présentation. Je vais donc directement passer la parole à vous. Bonjour, bon après-midi à tous. En fonction de votre fusil horaire et du pays où vous vous trouvez, je suis Joran Vasquez, je suis le représentant de Cali-Colombia, en Colombie, pardon. Désolé. Est-ce que vous pouvez voir mes diapositives? Oui, merci. D'accord. Alors, sur le plan... Alors, Santiago de Cali est la troisième ville la plus importante de Colombie. Elle a une population estimée à environ 2,5 millions de personnes. Cette ville est située dans une vallée géographique et elle a été développée sur la base des fleuves, des fleuves très importants. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs... Nous avons différents scénarios qui peuvent également être pris en compte. Nous avons également des mouvements, des séismes, des feux de forêt, entre autres types de catastrophes que vous pouvez imaginer. La gestion des risques est donc très importante dans ce secteur. Alors, pour nous... C'est très important et avantageux parce que du fait d'un point de vue professionnel, nous avons vu la participation de 50 personnes qui étaient 50 entités. Ces entités étaient composées de personnes, d'organisations, entre autres. Nous avions également des organisations internationales, des organisations nationales qui travaillaient dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe et qui se focalisaient sur les relations interactives. Et grâce à tout cela, nous avons pu générer ou alors rassembler plusieurs personnes. Et nous avons vraiment apprécié cela parce que cela nous a aidé à rassembler différents points de vue. Alors, pour nous, c'était vraiment avantageux parce que nous avons pu collecter toutes ces informations. Alors, personnellement, nous étions très critiques envers nous-mêmes. Mais nous n'avons pas vu cela ou considéré cela comme un problème, mais davantage comme une opportunité pour pouvoir avancer tous ensemble et prendre en compte plus de programmes de réduction des risques de catastrophe. On a donc essayé de toucher tous les individus et préciser en détail les différents indicateurs, les programmes basés sur les personnes qui se trouvaient dans ce type de situation. Il était donc important pour nous d'inclure cela dans nos différents instruments. Il était important pour nous de détailler les actions que les personnes en situation de handicap subissent et aussi afin que ces dernières participent aux prises de décisions. Nous avons également remarqué que la différence entre les institutions publiques et privées, entre les communautés et les conseils, renforce également les capacités dans ces différents territoires pour mener un travail bien articulé dans lequel ils participent également et dans lequel les municipalités, les principaux décideurs prennent en compte ces différentes décisions pour les mettre en œuvre ensuite dans les projets. En tant qu'action recommandée, il était très important. Nous avons donc 19 actions et 19 indicateurs qui, pour nous, nous permettait de catégoriser la population, de savoir quelle population est présente et quels types de capacités sont disponibles. C'est donc essentiel, notamment pour les organisations locales qui nous viennent du terrain et qui peuvent fournir ce type d'informations. Il est également important pour nous de prendre en compte le fait que nous pouvons inviter un délégué et nous avons réalisé qu'il n'y avait pas d'individus pouvant représenter les personnes locales. Alors, il est important pour nous de mener des actions pour assigner des délégués afin de les faire participer dans la prise des décisions de manière générale. aussi, pour nous, déjà, il est très important de participer. Désolé, au cours des prochaines années, nous allons mettre à jour le plan territorial et nous pensons que c'est très nécessaire, c'est nécessaire que ces individus participent dans la prise de décision, nous avons un système qui s'attarde non seulement sur la technologie, mais aussi sur la communication. Nous pouvons donc nous assurer que ce système soit nécessaire et qu'il nous permette de fournir des informations nécessaires pour les personnes en situation de handicap et ceci nous permettra également d'avoir un impact dans les zones urbaines et rurales. Il sera question pour nous de promouvoir l'inclusivité. Pour terminer, c'est d'ailleurs l'une des actions sur lesquelles nous souhaitons nous attarder. On parle du travail à mener dans différents lieux, que ce soit au niveau des communautés ou à la maison. Parfois, les individus, des personnes en situation de handicap sont laissés pour compte et ne peuvent donc pas participer parce que leur participation pourrait peut-être être très lente. Nous devons donc que cette situation les exclue davantage des différentes activités. Il est donc nécessaire pour nous de mettre en œuvre des actions basées sur les personnes en situation de handicap, mais aussi sur tout ce qui entoure ce concept. parce que lorsqu'il y a des catastrophes, ces personnes, lorsqu'elles sont isolées, ne savent pas comment s'y prendre, comment agir. Nous avons donc formulé neuf recommandations de manière générale. Pour nous, il est important d'insister sur l'inclusivité parce que l'objectif ici est de sauver toutes les vies, autant que faire se peut, sur l'ensemble du territoire. Il est donc vital pour nous, et donc fondamental et vital pour nous d'insister sur ce processus. Alors, la première recommandation doit donc être articulée autour de l'administration centrale, des organisations au niveau des secteurs publics et privés entre les personnes en situation de handicap. Et nous pouvons clairement dire comment mener des actions qui peuvent couvrir ou prendre en compte de tout le monde. Une autre recommandation, nous pouvons promouvoir une participation générale des comités. Nous pouvons créer des programmes d'ateliers pour les communautés, mais aussi pour les personnes en situation de handicap ou leurs représentants, afin que tout le monde soit engagé dans le processus. Ceci nous les aidera davantage à avoir un programme de réduction des risques de catastrophe générale. Merci. Merci, Joanne. J'aimerais souhaiter également la bienvenue à Djanette. Nous revenons donc au plein écran, parce que nous allons bientôt entrer dans la phase des questions-réponses. J'ai déjà une question, une première question pour Tonette, spécifiquement autour du contexte aux Philippines. Alors, est-ce que vous avez eu des recommandations, notamment sur comment vous gérez ce problème et ce que votre gouvernement local fait au niveau des Philippines pour remédier à la situation? Oui, pour encourager les autorités locales, Il faudrait un bureau qui dirigeront cette initiative. Il faudrait donc que ce bureau joue un rôle déterminant en termes de partage d'informations avec les autorités locales. Ce sera donc, il serait difficile, après cela, de lire les responsables locaux. Mais nous devons continuer de communiquer et de continuer de les briefer, parce qu'à un moment donné, il faudrait informer. Par exemple, je vais prendre un exemple. Lorsqu'un maire, lorsque notre maire a participé au Forum international de développement, il a admis à un moment donné qu'il n'était pas au fait de la résilience, qui faisait pourtant partie de nos efforts de promotion des initiatives. Alors, ce n'est que lorsqu'il a pris part à la session ou à ce forum qu'il a pu avoir une pleine compréhension de la notion de résilience. Nous ne devons donc pas nous arrêter. Nous devons continuer de travailler. Ceci devrait donc être fait avec les partenaires locaux, les unités gouvernementales, nouer des partenariats, pour plus d'inclusivité et pour plus d'initiatives de réduction du risque de catastrophe et de résilience. Merci. Johan, est-ce que vous avez rencontré les mêmes problèmes? Est-ce qu'il y a des astuces que vous utilisez pour appliquer ces différents points cardinaux? Ok, c'est une question quelque peu politique. J'ai pu dire aux gouvernements locaux et aux gouvernements nationaux que la réduction des risques de catastrophe couvre beaucoup d'aspects. Il faudrait donc nous engager et inclure ce type d'outils dans nos instruments, peu importe si cet outil n'a pas un très bon score, mais d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être plus holistiques dans la gestion des risques de catastrophe sur notre territoire. Merci. Merci. Le concept, il ne faudrait pas avoir peur de parler ou d'aborder ce point d'entrée pour pouvoir avancer dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ma prochaine question est donc en rapport avec cela. Dans votre processus d'application de l'évaluation des scores, quel est le niveau d'implication des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'elles étaient nombreuses? Est-ce qu'il y avait des personnes avec différents types de handicap engagées dans ce processus? Oui, ce qui est bien avec cette initiative, c'est que nous avons déjà un bureau en charge des affaires des personnes en situation de handicap qui s'occupe de toutes les préoccupations liées aux personnes en situation de handicap dans la ville. C'est donc comme cela que nous avons pu obtenir les données liées aux personnes en situation de handicap. Nous avons pu créer un bureau et nous avons même un système d'enregistrement. Et les personnes en situation de handicap ont donc souvent beaucoup de soucis en termes d'achat de marchandises. Et au niveau des Philippines, nous avons des réductions de 10% ou de 30%, si je ne me trompe pas, qui sont appliquées. Il y a également des cartes d'identification que ces personnes doivent montrer afin d'avoir accès à un service et aux réductions qui leur reviennent de droit. Alors, ce que nous faisons dans un premier temps, c'est que nous nous focalisons sur ce bureau en charge des questions liées aux personnes en situation de handicap et nous nous intéressons davantage sur les lacunes, sur les lacunes qu'il faudrait combler dans la ville. Et l'une des premières choses sur lesquelles nous nous attardons, c'est sur ce bureau, nous menons, nous nous dirigeons vers le bureau des personnes en situation de handicap et dans certains secteurs, nous consultons également certains départements qui sont préoccupés, c'est des départements locaux qui souhaitent également s'engager dans le cadre de ces personnes en situation de handicap. Merci. Joanne, qu'en est-il de vous? Je vous retourne cette question. Pour ce qui est du cas de Cali, nous avons un comité, un comité local de personnes en situation de handicap. Nous les contactons. Nous avons d'ailleurs contacté d'autres entités, d'autres régions de la ville et nous avons des contacts directs avec ce comité. C'est des contacts directs que nous établissons. Nous pouvons également avoir des représentations de personnes en situation de handicap et un bon nombre de personnes participant, c'est-à-dire 30 ou 35 personnes. Il s'agit des personnes ayant différents types de handicap pour développer un outil qui se veut général. Nous avons différentes mentalités des personnes avec différents handicaps. Ce type de communication entre les communautés locales et aussi avec les gouvernements locaux, je pense que c'était très important pour le développement de l'outil. Ok, merci, merci. Alors, heureusement, vous avez déjà créé un comité pour pouvoir avoir de meilleures données avec lesquelles démarrer et parler de différentes représentations qui feront partie de cette évaluation. Il y a beaucoup de questions qui sont également posées, par exemple, ce qui, selon vous, pourrait être amélioré. Un exemple de ce que vous pouvez faire dans le cadre de ce système, je vois également que cela est soulevé dans certaines des actions que vous avez identifiées, notamment pour ce qui est du cas de Kali, nous avons le système, nous avons les actions autour des informations accessibles. Alors, j'aimerais vous demander, donnez-nous, s'il vous plaît, quelques exemples des pratiques que vous avez eues sur place qui sont inclusives et qui peuvent résoudre le problème des personnes en situation de handicap. Oui, il s'agit de nos progrès réalisés dans la ville. Nous avons un système bancaire également qui est mis en œuvre dans la ville. et l'une des stratégies pour rendre cette initiative efficace est de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Nous voulons donc atteindre toutes les couches et l'objectif ici est de ne pas avoir une seule stratégie. Nous sommes donc dans un processus où nous essayons d'obtenir les différents canaux, les différents types de messages qui leur sont souvent envoyés. Nous avons donc un atelier que nous menons avec des personnes en situation de handicap et ces personnes ont pu identifier quel type d'information peut leur parvenir, quel type d'avertissement leur sier parce que vous savez très bien qu'un aveugle ne peut pas voir ou alors lire un message si le document est en fichier, un texte par exemple. Alors nous devons activer certaines options, certaines dispositions et cela fait partie des efforts fournis par le gouvernement et nous sommes assistés bien sûr par le consultant qui est basé actuellement au Danemark. Alors nous avons ces différents principes. Alors personne ne devrait, comme on l'a dit, être laissé pour compte. Il en est de même pour cette partie de la ville. Tout le monde doit être pris en compte et c'est donc dans ce genre d'initiative que nous travaillons. Pour ce qui est des centres d'évacuation, nous voulons que ce centre soit également inclusif. Alors nous avons inclus le genre et aussi les personnes en situation de handicap. On s'assure d'être accueillant vis-à-vis de ces personnes en situation d'handicap et aussi prendre en compte la notion de genre, notamment lorsque nous sommes dans des centres d'évacuation. Merci. Merci. Johan, est-ce que vous avez un exemple également à partager? Oui, c'est un peu difficile, quelque peu difficile pour nous. Pour l'instant, nous avons mené différentes actions et nous sommes engagés dans le cadre de ce processus. Ceci a ouvert nos yeux et de nos jours, nous essayons de travailler sur le système de communication et nous avons une communication générale pour l'ensemble de la société. Nous parlons de nos craintes, nous parlons de nos priorités et nous essayons autant que faire se peut de commencer la mise en œuvre d'un système, d'entamer la mise en œuvre d'un système de communication pour les personnes en situation de handicap. Nous avons des tests pilotes qui sont faits pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, quelle quantité de personnes, combien de personnes reçoivent réellement nos messages. Nous sommes donc en train d'essayer, comme je l'ai dit, de régler des problèmes de communication. Et ce que nous faisons également, c'est que nous mettons à jour un plan sur les villes urbaines. Et dans ce sens, nous sommes en train de mener différentes actions et de créer de nouveaux outils pour développer un nouveau produit qui sera rendu disponible aux uns et aux autres. Nous sommes donc dans un processus de création d'un outil qui sera confectionné ou conçu pour les personnes en situation de handicap parce que c'est à elles, ces personnes, de savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas avec elles. Merci, merci beaucoup à vous. Il est donc important dans un premier temps de comprendre quels sont les besoins. Sachant qu'il y a également cette compréhension de la différence, il faudrait repenser au système actuel pour pouvoir avancer davantage à l'avenir. Et c'est donc, je vous remercie, je vous remercie à tous les deux pour le partage d'expériences. Merci pour les différentes connaissances que vous avez partagées. Alors, nous sommes donc rendus à la dernière étape de cette formation. J'aimerais vous donner une sorte de résumé de la formation qui vient d'être faite et peut-être des informations supplémentaires autour du quiz. Le message clé que je souhaite souligner pour tous les participants aujourd'hui est que lorsque nous parlons de l'inclusion des personnes en situation de handicap, ça veut dire que rien ne peut être fait pour avancer si nous ne les prenons pas en compte. Il est donc important pour nous qui sommes des décideurs politiques de commencer à comprendre ces différences, ces différents besoins des personnes en situation de handicap en essayant autant que faire se peut d'exprimer leurs droits, de les mettre en action. Et nous pensons que l'annexe sur la municipalité vous aidera à comprendre ce qu'il leur faudrait ou ce qu'il convient de faire la prochaine fois. Alors, nous avons également le matériel, c'est-à-dire les documents utilisés que nous avons générés ou téléversés dans le site web. Nous avons également pu partager le lien au niveau de la boîte de discussion. Si vous allez juste au bout, à l'extrême droite de votre écran, vous pouvez donc avoir accès aux différents documents PowerPoint. Il y a donc des documents supplémentaires que vous pouvez relire. Et j'aimerais également vous rappeler que pour obtenir un certificat après la formation, il ne faudrait pas seulement prendre part à cette formation en ligne, il faudrait également remplir un quiz. C'est un quiz de trois ou quatre questions. Vous pouvez juste scanner ce code QR ou alors aller au lien qui a été publié dans le site web. Et aussi, nous avons un service, une étude d'évaluation qui peut également être accessible à travers le même lien, le temps pour vous, vous avez donc le temps de remplir ce quiz avant le 17 octobre ou alors d'ici le 17 octobre 2023 à 20 à minuit, à minuit CST. Et vous êtes donc, on vous demande, vous pourrez donc ensuite obtenir des certificats venant de l'organisateur d'ici la mi-novembre 2023. Nous voulons également nous assurer que vous savez que lorsque vous faites, vous remplissez ce quiz, s'il vous plaît, mentionnez le nom que vous voulez voir inscrit sur votre certificat. Ajoutez également l'adresse e-mail que vous voulez, que vous avez utilisée pour cette session Zoom. sinon, il sera difficile pour vous d'avoir accès aux 10 certificats. Nous vous allons également partager ce lien avec vous au cours, après la réunion, demain. Et si vous n'avez pas reçu le lien, vous pouvez également nous contacter sur UNDR.com pour revendiquer. Avant que l'on ne se sépare, j'aimerais donc insister sur le fait que le quiz sera uniquement en anglais. Nous n'avons pas pu le traduire dans toutes les langues, mais je pense que vous pourrez utiliser la traduction, les applications de traduction automatique pour traduire ces questions. Les questions sont très courtes et les réponses sont juste, soit vous pouvez répondre, soit par vrai, soit par faux, pour que, donc, tout a donc été fait pour vous faciliter la tâche. J'ai également une annonce à partager. Demain, il y aura le lancement de l'étude, du rapport dessus l'étude mondiale sur cette étude que nous avons menée pour comprendre la situation des personnes en situation de handicap dans une situation de handicap dans un contexte miné par les catastrophes. Et c'est quelque chose que Mme Maureen a évoqué. Et aussi, des progrès quand même ont été faits, notamment en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap. Il est donc important pour nous d'agir maintenant. Vous pouvez vous attarder sur les résultats de cette étude et vous pouvez également avoir accès à cela sur les différents points. J'aimerais également profiter de cette occasion pour remercier tous les orateurs qui sont intervenus dans le cadre de cette session. Merci à ceux-là qui ont travaillé, qui sont intervenus, Carlos, Johan, etc. Merci pour toutes ces informations que vous avez partagées et nous espérons que ces interventions soient importantes pour les autres participants. Je remercie également tous les interprètes qui ont fait le travail dans toutes les six langues. Merci également à l'interprétation à la langue des signes. Et aussi, merci au dactylographe qui s'est également chargé de saisir toutes ces interventions. Merci également à toutes mes équipes de formation, notamment Charlie, Andrea, Linda. Merci de nous avoir grandement aidés pour rendre cette étude inclusive. Merci également aux collègues de l'UNDRE qui nous soutiennent de manière efficace pour que l'on puisse organiser cette réunion. J'aimerais également remercier le gouvernement de Finlande et le gouvernement de la République de Corée qui ont participé à rendre cet événement possible. Merci également à tous et je vous souhaite plein succès dans le cadre du quiz. Merci à tous et passez une bonne fin de journée, peu importe où vous vous situez. Merci. Merci.